Bon alors on est au mois de novembre à Deauville et il pleut comme depuis des mois, des mois et des mois mais nous ne sommes pas en sucre y compris les Angevins et les Australiennes. Pierre-Hugues, Pierre-Hugues Henry et Janine, Janine Gandhi, ce sont des figures de TCC, The Channel Consignment, Alban Chevalier-Dufault, même bientôt vous allez vous lancer vers une nouvelle aventure. Déjà petit rappel historique, depuis combien de temps vous êtes à la direction opérationnelle de The Channel avec Alban ? Maintenant ça fait 11 ans qu'on a commencé The Channel, donc on a passé 10 belles années à construire The Channel qui faisait des bris-ups uniquement à ce moment-là et donc le Consignment, le développer au fur et à mesure et voilà c'est devenu une belle opération et on est fiers d'avoir participé à tout ça. Toi qui es venue d'Australie justement, Janine, qu'est-ce que tu as construit ici à The Channel et en Anjou dans le concret ? C'est de l'élevage, c'est du pré-entraînement, c'est de l'entraînement, il y a beaucoup de choses, raconte-nous. Mon rôle principal c'est plutôt le côté élevage, des poulinages, les préparations des yearlings, les soins des petits poulins, ça c'est plutôt mon rôle principal et voilà quoi. C'est déjà beaucoup. Vous allez vous installer, vous n'allez pas me faire croire que vous allez quitter notre belle Anjou ? On reste pas loin mais on part en Mayenne. Il passe la frontière, alors c'est où exactement ? C'est à Chemazé, à côté de Château-Gontier. Ah oui, c'est l'on-le-Haut-en-Jou, je précise. Alors raconte, c'est où, c'est qui, c'est comment, c'est pourquoi ? Vas-y raconte. Donc c'est l'établissement où était Nord-Berlinès jusqu'à présent et donc il y avait une trentaine d'hectares et avec la structure adéquate pour se lancer. Donc voilà, on a eu un coup de cœur en allant visiter là-bas et on s'est dit c'est peut-être le moment ou jamais de se lancer. C'est un projet qui mûrit depuis longtemps, Janine ? Depuis un petit moment, oui. Ça fait 3-4 ans qu'on cherche quelque chose et au final, on l'a trouvé. Essayez, essayez ! Quelles sont les prestations que vous allez proposer ? Donc un petit peu d'élevage. Après, dans le premier temps, on va essayer de s'adapter à la taille de la structure. 30 hectares, ça reste assez limité. Et puis proposer aussi du consignment, aussi pour les juments qui viennent pour la saison. Essayez de proposer des prestations de poulinage et tout ce qui va avec. Donc là, le suivi au pro et voilà. Pas de pre-entraînement ? Non. Élevage, soyons sérieux déjà. Alors petite surprise aussi, je sais qu'il y a un seul qui vous tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Six Figure, qui est troisième hier à Auteuil dans une très grande course. Je veux en savoir un peu plus. Ouais, c'est assez incroyable. Donc il y a maintenant deux ans et demi, trois ans, on a été faire notre première visite à Tattersall en Irlande et donc pour acheter un cheval pour pinouquer derrière. Donc on est tombé sur ce point-là qu'on adorait tous les deux et qu'on a ramené en France ici au mois de juillet l'année dernière. Malheureusement, ça ne s'est pas passé exactement comme on souhaitait, les talons pas trop à la mode. Bref, il y a deux, trois trucs qui n'allaient pas. Donc le soir des ventes, on se revoit avec Yannick Foin et Thomas Sivadier qui avaient bien aimé le cheval à la maison et qui l'avaient bien aimé aussi. Mais bon, ils avaient d'autres chevaux qu'ils préféraient, qu'ils n'ont pas réussi à avoir, notamment Nitschas pour ne pas le citer. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça et donc on a tous suivi l'aventure. Les associés qui étaient là, donc on réduit leur part et on s'est associés avec Thomas et Yannick. C'est génial ça. Il est troisième du Cambacérès. Quelle émotion tu as ressenti hier ? Franchement, j'ai du mal à réaliser ce qu'il a fait. C'est incroyable. C'est notre premier appartement dans un copain et c'est incroyable. Thomas Sivadier, c'est l'homme des petits princes. On va tous fêter ensemble ce soir ? Je pense que peut-être pas ce soir, mais on risque de se croiser cette semaine. On va faire un petit lâcher de nerfs tous ensemble. Merci. Bon vent. En tout cas, une nouvelle aventure à Chemazé. C'est quand d'ailleurs exactement ? Pour le début de l'année prochaine. Très bien. Et puis on salue Alban Chevalet-Dufault, un ami toujours. Évidemment, on a passé des super années et on le remercie de nous avoir fait confiance. Et donc, ce n'est pas sans émotion qu'on quitte une position qui est quand même assez longue. Et donc, merci à lui et à sa famille qui nous a accueillis quand même. C'était une belle aventure. Merci beaucoup. Merci et bon vent. Bonne chance.